Bienvenue chez l'Enlivreuse, mes lectures à voix haute à thématiques variables. Chers enlivrés, nous voilà libres. Sortis de cette période de confinement aux interdictions protéiformes qui a fait si peur à notre société libérale du début du XXIe siècle. Pour le thème suivant, je n'ai pas eu à vrai dire à chercher très longtemps et il s'est très vite imposé à moi parce que tout simplement il coule de source. Et le thème que j'avais envie de partager avec vous, c'est la liberté. La liberté en littérature, c'est probablement, après l'amour évidemment, le thème qui a fait couler le plus d'encre. Liberté politique, liberté territoriale, liberté de penser, liberté de se mouvoir. Parmi tous les romans, essais, poèmes, pièces de théâtre, le plus compliqué pour moi, ça a été de choisir. Alors, j'ai pris cette liberté et croyez-le bien, c'est une responsabilité. Parce que oui, si la liberté terrifie tant, c'est justement parce qu'elle vous laisse le choix. Et le choix, c'est angoissant parce que c'est une responsabilité. Et c'est exactement le discours du premier auteur que j'avais envie de partager avec vous sur ce thème de la liberté, Sartre. Sartre, Jean-Paul, né en 1905 et mort en 1980 à Paris, écrivain, philosophe existentialiste, anarchiste dans sa prime jeunesse, puis ensuite résistant, très engagé politiquement, après son expérience de la guerre, militant, communiste jusqu'à la fin de sa vie, et l'amant, amoureux, ami de Simone de Beauvoir. Auteur de l'être et le néant, la nausée, les mains sales, les chemins de la liberté, huis clos, les mots, pour ne citer que les plus célèbres, et les mouches. Mais ça, on y reviendra dans 4 minutes à l'occasion de la classe théâtre. Oui, parce qu'aujourd'hui, distanciation sociale oblige, je vous proposerai de faire 2 groupes. Sachant que, bien entendu, vous pouvez passer, quand vous voulez, de l'un à l'autre. Attention, les mieux notés seront ceux qui assisteront aux 2 groupes. Vous n'êtes pas parti en courant, c'est merveilleux. Bienvenue donc en classe philo chez l'enlivreuse. Rester chez soi, devoir montrer une autorisation pour mettre le nez dehors, se justifier pour se déplacer, ne plus se rencontrer, ne plus se toucher, ne plus prendre sa voiture ou le métro, déserter le coiffeur comme le bureau, ne rien faire, pas même les magasins, ne consommer que pour vivre, et non plus vivre pour consommer. Et ce, pendant des semaines, ça a été un véritable enfer pour certains. Et pourtant non, puisque l'enfer, c'est les autres. Ah non, monsieur, on ne clique que pour s'abonner, pas pour sortir de la vidéo. Ah non, madame, vous n'avez pas d'avion à prendre, l'aéroport est fermé, car voici que notre territoire est un carcan. Et pourtant, pour la première fois d'une existence peut-être, être libre. En 1944, dans les lettres françaises, Sartre donne sa définition de la liberté. Jamais, nous n'avions été plus libres que sous l'occupation allemande. Nous avions perdu tous nos droits, et d'abord celui de parler. On nous insultait en face chaque jour, et il fallait nous taire. À cause de tout cela, nous étions libres. Puisque le venin nazi se glissait jusque dans notre pensée, chaque pensée juste était une conquête. Puisqu'une police toute puissante cherchait à nous contraindre au silence, chaque parole devenait précieuse comme une déclaration de principe. Puisque nous étions traqués, chacun de nos gestes avait le poids d'un engagement. Les circonstances souvent atroces de notre combat nous mettaient enfin à même de vivre sans phare, sans voile, cette situation déchirée et insoutenable qu'on appelle la condition humaine. L'exil, la captivité, la mort surtout, que l'on masque habituellement dans les époques heureuses, nous en faisions les objets perpétuels de nos soucis. Nous apprenions que ce ne sont pas des accidents évitables, ni même des menaces constantes et extérieures, mais qu'il faut y voir notre lot, notre destin, la source profonde de notre réalité d'homme. À chaque seconde, nous vivions dans la plénitude le sens de cette petite phrase banale, l'homme est mortel. Et le choix que chacun faisait de sa vie et de lui-même était authentique puisqu'il se faisait en présence de la mort. Ainsi, la question même de la liberté était posée et nous étions au bord de la connaissance la plus profonde que l'homme peut avoir de lui-même. Car le secret d'un homme, ce n'est pas son complexe d'œdipe ou d'infériorité, c'est la limite même de sa liberté, c'est son pouvoir de résistance aux supplices et à la mort. À ceux qui eurent une activité clandestine, les conditions de leur lutte apportaient une expérience nouvelle. En toutes circonstances, ils étaient seuls, ils étaient traqués dans la solitude, arrêtés dans la solitude. Pourtant, au plus profond de cette solitude, c'étaient les autres, tous les autres, tous les camarades de résistance qu'ils défendaient. Un mot suffisait pour provoquer dix, cent arrestations. Cette responsabilité totale, dans la solitude totale, n'est-ce pas le dévoilement même de notre liberté ? Ce dénuement, cette solitude, ce risque énorme, étaient les mêmes pour tous, pour les chefs et pour les hommes, et c'est pourquoi la résistance fut une démocratie véritable. Ainsi, dans l'ombre et dans le sang, une république s'est constituée, la plus forte des républiques. Chacun de ses citoyens savait qu'il se devait à tous et qu'il ne pouvait compter que sur lui-même. Chacun d'entre eux réalisait dans le délaissement le plus total son rôle historique. Et en se choisissant lui-même dans sa liberté, il choisissait la liberté de tous. Nous voici à présent au bord d'une nouvelle république. Mais ne peut-on souhaiter que cette république de grands jours qui va venir conserve au soleil les austères vertus de la république du silence et de la nuit. Ce texte très provocateur en 1944, conjugué au rôle tantôt mystérieux, tantôt polémique que Sartre avait joué pendant la guerre, a eu un immense impact dans l'histoire des idées. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans ce texte qu'on peut transposer à l'époque actuelle, notamment le fait que la mort est masquée dans nos sociétés. On ne veut pas l'avoir. C'est un accident à cacher. Et pourtant, la mort, c'est notre destin à tous, notre réalité d'homme. Et surtout, souhaitons effectivement que nous sachions conserver les austères vertus de ces 55 jours pour un peu plus longtemps que jusqu'à l'été. Que faites-vous de la culture, monsieur ? Elle est à vous votre culture et je vous l'ai composée avec amour comme un bouquet en assortissant les fruits de ma sagesse et les trésors de mon expérience. Ne vous ai-je pas fait de bonheur lire tous les livres pour vous familiariser avec la diversité des opinions humaines et parcourir cent états en vous remontrant en chaque circonstance comme ces choses variables que les mœurs des hommes ? À présent, vous voilà jeunes, riches et beaux, avisés comme un vieillard, affranchis de toutes les servitudes et de toutes les croyances, sans famille, sans patrie, sans religion, sans métier, libres pour tous les engagements. Et sachant qu'il ne faut jamais s'engager, un homme supérieur enfin, capable par surcroît d'enseigner la philosophie ou l'architecture dans une grande ville universitaire, et vous vous plaignez ? Mais non, je ne me plains pas. Je ne peux pas me plaindre. Tu m'as laissé la liberté de ces fils que le vent arrache aux toiles d'araignées et qui flottent à dix pieds du sol. Je ne pèse pas plus qu'un fil et je vis en l'air. Je sais que c'est une chance et je l'apprécie comme il convient. Il y a des hommes qui naissent engagés. Ils n'ont pas le choix. On les a jetés sur un chemin. Au bout du chemin, il y a un acte qui les attend. Leur acte. Ils vont et leurs pieds nus pressent fortement la terre et s'écorchent aux cailloux. Ça te paraît vulgaire à toi ? La joie d'aller quelque part ? Il y en a d'autres, des silencieux qui sentent au fond de leur cœur le poids d'images troubles et terrestres. Leur vie a été changée parce qu'un jour de leur enfance à cinq ans, à sept ans, c'est bon. Ce ne sont pas des hommes supérieurs. Je savais déjà, moi, à sept ans que j'étais exilée. Les odeurs et les sons, le bruit de la pluie sur les toits, les tremblements de la lumière, je les laissais glisser le long de mon corps et tomber autour de moi. Je savais qu'ils appartenaient aux autres et que je ne pourrais jamais en faire mes souvenirs. Car les souvenirs sont de grasse nourriture pour ceux qui possèdent les maisons, les bêtes, les domestiques et les champs. Mais moi, moi, je suis libre, Dieu merci, ah, comme je suis libre ! Et quelle superbe absence que mon âme ! C'est ainsi qu'Orest remet en cause l'éducation de son pédagogue, il est insatisfait de la liberté dérisoire et stérile dont il dispose, qui le trouve sans attache et sans but. On devine bien que par la suite, Orest va dépasser cette situation et il va incarner sa liberté qui lui permettra d'accomplir son acte, à savoir le double meurtre de sa mère et de son beau-père. Faites entrer l'accusé tout de suite sur RMC Story. C'est à la demande de Charles Dulin que Sartre fait jouer les mouches en 1943 au Théâtre de la Cité. La pièce est un appel symbolique à résister à l'oppresseur mais ne pouvant attaquer directement le régime de Vichy, il utilise la tragédie grecque pour porter son message. Mais la pièce n'a pas le retentissement attendu, les salles sont vides et les représentations sont interrompues très rapidement. Je terminerai cet enlivrement sartrien sur une citation très connue de Sartre. L'homme est condamné à être libre. Être libre ne signifie pas obtenir ce que l'on a souhaité mais plutôt déterminer par soi-même ce que l'on souhaite. L'enlivreuse cette fois c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo ou qu'elle vous a donné envie de vous replonger un peu dans les bouquins de Sartre et bien je dis c'est tant mieux. Et en tout cas dites-moi tout ça avec le pouce ou en commentaire et surtout n'oubliez pas cliquer sur le petit cartouche rouge ici pour vous abonner ça m'aide beaucoup. Pour moi je vous dis à mercredi prochain en toute liberté enlivrez-vous.